Maintenant que nous avons bien fait le tour de la machine, je vais me poser devant mon ordinateur. Comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas eu à m'intéresser à mon ordinateur depuis le début de ces vidéos, car tout se fait depuis le clavier maître. J'aime bien ce principe et je crois que vous allez adorer. Depuis le début de ces tutos, j'ai effectué des sauvegardes sur les multis que j'ai créés. Je suis au sein de l'onglet « 7 listes dans VIP » et on peut voir que j'ai 3 patchs de multis que j'ai effectués jusqu'à présent. Le premier est le premier multi lorsque j'ai commencé à vous en parler. Le second concerne l'utilisation de l'arpégiateur. Et le troisième était au niveau des assignations que nous venons de voir. Je vais en créer un quatrième. J'ai donc ici un emplacement en vide. Et je peux aller au niveau de mon navigateur. Je vais ajouter un patch. Et peu importe ce que c'est, je vais charger quelque chose que je ne vais pas forcément utiliser. Bon, ce n'est pas un son très intéressant, mais je vais tout de même l'enregistrer. Pour le faire depuis le clavier, il me suffit d'aller en haut, puis aller sur cette icône avec une flèche vers le bas. Dès que j'appuie dessus, on va voir que sur mon écran d'ordinateur, il me propose un nouveau multi. Ce n'est pas vraiment un multi à proprement parler. Changeons le nom par... Perk 1. Et je vais le glisser ici, dans ma setlist, sur l'emplacement 3. J'ai donc le canal MIDI 0, 1, 2 et 3, qui sont associés à mes boutons de favori ici, qui vont de 0 à 4. Cela ne signifie pas que vous êtes limité à 5 multis, loin de là. Ce sont uniquement les 5 premiers multis disponibles dans votre setlist. Car en réalité, on remarque sur le logiciel que j'ai tout un tas d'emplacements disponibles. Et ce jusqu'au nombre 127. Comme les canaux MIDI, le 0 est le plus petit, et 127 est le plus grand. J'ai donc une setlist, mais je peux en créer une autre. Vous n'êtes pas obligé de voir une setlist comme un set complet. Vous pouvez l'utiliser comme une sorte de dossier. Un dossier qui contient vos multis, vos patches, bref, tout ce dont vous avez besoin pour une chanson, un set complet ou une partie d'une chanson, comme vous souhaitez vous organiser. Cela peut être une série de patches que vous voulez sauvegarder pour votre groupe de musique. Vous pouvez le faire dans une setlist. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton « Plus » ici. Je vais la renommer « Demo 2 ». Du coup, ici, j'ai une liste de toutes mes setlist. Pour enregistrer, j'ai différentes possibilités. Comme charger l'Analog Lab Percussion 1. Puis, je le glisse ici. Mais je peux aussi glisser directement les patches depuis le menu dans la setlist. Et rappelez-vous que les 5 premiers patches sont disponibles depuis vos favoris sur ce clavier. Voilà, le 1, 2, 3, 4. Mais encore une fois, vous avez 128 emplacements disponibles. Et c'est bien assez grand pour une setlist. Vous pouvez ensuite charger la setlist depuis le clavier-mètre. En appuyant d'abord sur « Main », on voit là que l'on a la liste complète de patches. Mais si je vais tout en haut, sur « Demo », je peux passer à la setlist « Demo 2 » pour avoir accès à tous les patches de cette setlist. C'est très simple et rapide à utiliser. Pas besoin de réfléchir deux fois. Il suffit d'appuyer sur « Main » et vous avez tout à l'écran pour choisir vos patches. Voilà pour un tour complet autour du clavier M-Audio Control 49. Et comme vous avez pu le voir, ce contrôleur est aussi bien adapté à la scène qu'au studio. Et vous pourrez organiser vos sons d'une manière unique qu'aucun autre contrôleur propose aujourd'hui. Voilà, c'était Nick pour M-Audio et je vous dis à bientôt.